Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société Leucémie et l'Informe du Canada intitulée « Santé sexuelle et intimité après un diagnostic de cancer ». Nous vous présentons le module 1. Je me présente, Juliane Pelletier, et je suis responsable des services à la communauté à la Société Leucémie et l'Informe du Canada. Donc, avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. Donc, à la Société Leucémie et l'Informe du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leur famille en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition le programme de formation continue. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour être visionnées à votre rythme. Puis, à la fin, vous recevez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Et plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Aussi, vous allez trouver des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, mais aussi sur les aspects psychosociaux, la survivance du cancer et bien plus. Donc, de nouvelles formations s'ajoutent régulièrement. Puis, plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Vous pouvez visiter le www.formationcontinuecancerauplurielducentre.ca Nous avons disponible sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, entre autres des balados, des vidéos animées et des feuillets informatifs sur les cancers du sang, les traitements et les aspects psychosociaux. Et vous pouvez d'ailleurs le télécharger notre feuillet ou encore écouter une webdiffusion sur la fertilité et le cancer. Tous ces outils peuvent être commandés via notre site Internet. Vous pouvez commander uniquement du matériel qui dirigera vos patients vers nos services ou demander également de la documentation sur le cancer du sang qui vous aidera à informer vos patients. Le tout se fait aisément et sans frais. Puis, la majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé sur notre site Web. Et grâce à ce formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il vous suffit de communiquer avec le ou la responsable des services à la communauté de votre région. Puis, nous sommes toujours très heureux de vous aider. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Pascale Rousseau. Pascale travaille pour la Société leucémie-lymphome du Canada depuis août 2016. Elle a occupé plusieurs postes, toujours au sein des services à la communauté. Depuis 2023, elle est la gestionnaire du programme communautaire à la Société leucémie-lymphome du Canada. Mais ici, elle met son chapeau de sexologue pour vous présenter cette formation. Pascale a un baccalauréat et une maîtrise en sexologie et elle est membre de l'Ordre professionnelle des sexologues du Québec. À toi, Pascale. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Joliane, pour cette belle introduction. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui la première partie d'une série de trois formations sur la santé sexuelle et l'intimité. Alors, ces formations-là ont été basées sur la formation de Réanne Booker, intitulée Optimizing Sexual Health and Intimacy After a Cancer Diagnosis, que Réanne avait enregistrée pour la Société leucémie-lymphome du Canada en 2023. Donc, Réanne, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une infirmière clinicienne en oncologie et en soins palliatifs avec plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers. Elle travaille au sein du programme de services de soins palliatifs et de fin de vie à Calgary, en Alberta, et elle détient un doctorat à l'École de sciences infirmières de l'Université de Victoria. Donc, Réanne a gentiment accepté que j'utilise sa formation pour me baser sur celle en français. Je me suis également basée sur une des unités qui proviennent du module d'auto-formation pour les infirmières de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Donc, la CIO avait proposé en 2020 12 unités sur la survivance au cancer et je me suis basée sur l'unité 7 qui est la santé sexuelle. Je précise également avant de débuter que ces formations-là ont été montées pour les infirmières et les infirmiers en oncologie, mais qui peuvent être visionnées, les informations et les outils peuvent aussi s'appliquer pour tous les autres professionnels de la santé qui gravitent autour des personnes touchées par un cancer et des proches. Également que la santé sexuelle et l'intimité dans ces formations-là va être abordée dans toute l'expérience du cancer, du diagnostic jusqu'à l'après-cancer et même en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Alors, on va voir le plan de la présentation, bien sûr, on va voir les objectifs de la formation d'aujourd'hui, de cette première partie, le rôle des sexologues, la définition de la sexualité, la sexualité et le cancer, c'est le sujet, les dysfonctions sexuelles en lien avec le cancer, on va aborder l'oncofertilité, l'image corporelle, je vais vous proposer des ressources et mes références. Donc, les objectifs de la formation, c'est d'aborder le concept de sexualité dans le contexte du cancer et d'expliquer l'impact potentiel du cancer et de son traitement sur la santé sexuelle et l'intimité avec un focus sur les dysfonctions sexuelles. Donc, le rôle et la place des sexologues dans les milieux. Donc, les sexologues font partie des spécialistes du domaine de la santé mentale et des relations humaines qui apportent une valeur ajoutée aux divers milieux. Alors, vous allez retrouver les sexologues dans différents milieux, dans les écoles primaires et secondaires, dans les centres de services scolaires, dans les secteurs de la santé et des services sociaux, dans les services correctionnels, en enseignement supérieur, dans les cégeps et les universités, en recherche et en milieu universitaire, dans les milieux communautaires, dans les programmes d'aide aux employés et en pratique privée. Les sexologues possèdent une formation de baccalauréat ou de maîtrise en sexologie ou une formation équivalente reconnue par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Cette formation est centrée sur la compréhension du comportement et du développement sexuel de la personne ainsi que sur l'apprentissage de savoir, savoir-faire et savoir-être visant l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de la santé sexuelle. Les sexologues peuvent intervenir auprès d'individus, de couples, de familles, de groupes ou de collectivités. Et au Québec, le titre de sexologue est réservé. Donc, toute personne utilisant le titre de sexologue doivent être inscrite au tableau de l'Ordre des sexologues du Québec et le répertoire de l'Ordre vous permet de vérifier si la personne que vous référez ou encore que vous consultez est bel et bien sexologue. Alors, qu'est-ce que la santé sexuelle et la globalité de la sexualité? Donc, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, mental et social relié à la sexualité. Donc, elle ne saurait être réduite à l'absence de maladie, de dysfonction ou de limitation quelconque. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles plaisantes et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence. Pour atteindre la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de l'ensemble des personnes. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Donc, ouf, beaucoup de facteurs influencent la sexualité. Cette définition-là, c'est une traduction libre de la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et l'OMS définit la santé sexuelle en prenant compte de la personne et de son environnement et en établissant une relation d'influence entre les différentes dimensions qui composent la sexualité. Donc, la sexualité dans sa globalité ne peut donc pas se limiter à l'une ou l'autre de ses dimensions, puisqu'elle est influencée par l'interaction de toutes ses différentes dimensions. Et on retrouve cinq dimensions à la sexualité, les dimensions relationnelles, biologiques, psycho-affectives, morales et socio-culturelles. Donc, la dimension biologique concerne le développement du corps humain, son fonctionnement, la santé sexuelle et reproductive d'une personne. La dimension psycho-affective va concerner la satisfaction et la capacité d'affirmation d'une personne quant à son image corporelle, son identité de genre ou son orientation sexuelle, l'expression de ses émotions et de ses désirs, le développement de son imaginaire et de son intimité affective. La dimension morale concerne les valeurs, les croyances et les principes d'une personne qui influence sa vision de la sexualité, oriente ses interactions avec les autres, guide ses choix et son jugement pour lui permettre de définir ce qu'elle estime être acceptable ou non. La dimension socio-culturelle concerne les messages véhiculés à travers les pratiques culturelles et les normes sociales et le cadre juridique qui définit les droits et libertés des personnes en matière de sexualité en ce qui concerne notamment les violences sexuelles, le consentement, la santé reproductive, la production et la distribution d'images à caractère sexuel. La dernière dimension, et non la moindre, la dimension relationnelle, va concerner le besoin qu'éprouve une personne d'être en relation avec les autres et son attitude à communiquer et à négocier et à résoudre des conflits, que ce soit dans un cadre amical ou amoureux. On va maintenant aborder la sexualité en lien avec le cancer. Donc, on a tendance à penser que les problématiques en lien avec la sexualité se présentent plus chez les personnes atteintes de cancer de la prostate, des testicules, cancer du sein chez la femme, parce que c'est plus évident qu'il y a des répercussions sur la sexualité, mais vraiment, la semette de la sexualité est présente pour toute personne touchée par le cancer et leur famille. Je vous présente ici un modèle de Réanne Bocqueux qui représente les facteurs qui influencent la sexualité et les fonctions sexuelles des personnes touchées par le cancer. C'est donc l'histoire de la personne, de son état de santé, de ses valeurs, de sa culture, sa religion, son partenaire, son âge, mais également ce que l'expérience du cancer apporte, c'est-à-dire le type de cancer, les traitements, les symptômes, etc. Et tous ces facteurs peuvent avoir un impact direct sur la sexualité et l'intimité. Et le facteur des aspects psychosociaux est très important. On sait que la sexualité est un concept large qui inclut l'estime de soi, l'image corporelle, les patterns affectifs, les rôles sociaux ainsi que l'intimité physique et émotive. On l'a vu dans les dimensions et les facteurs qui touchent la sexualité. Certains de ces facteurs qui influencent la sexualité précèdent le diagnostic de cancer et d'autres vont surgir pendant et après l'expérience du cancer et des traitements. Quelques-uns de ces facteurs sont associés au vieillissement normal. D'autres peuvent être reliés exclusivement au cancer et à ces traitements. Et très souvent, il y a chevauchement entre les deux. On sait également que la fonction sexuelle repose sur le fonctionnement intact du système nerveux, du système vasculaire et du système endoctrinien. Et ce n'est pas seulement à ces fonctions du système corporel qu'on pense, mais le cerveau est également l'un des organes sexuels les plus importants. On sait également qu'il peut y avoir d'une série de facteurs psychologiques qui peuvent contribuer à l'altération de la fonction sexuelle et de la sexualité, comme l'image corporelle, l'estime de soi, l'altération de l'humeur et la dépression, l'anxiété, la confusion des rôles sexuels et la peur. Et beaucoup de ces facteurs peuvent être affectés par le cancer durant les traitements. On va regarder maintenant la sexualité durant l'expérience du cancer. Alors, durant le diagnostic et lorsqu'on pense à la sexualité à travers l'expérience du cancer, le moment du diagnostic peut ne pas sembler très important. Dans différentes études qualitatives menées par Réanne Booker, les personnes ont mentionné qu'au moment du diagnostic, l'accent est mis sur l'information assimilée sur le diagnostic, sur les traitements et l'impact sur la survie en particulier. Malgré tout, même si le diagnostic peut sembler ne pas être le moment le plus important pour aborder la santé sexuelle, il peut y avoir des facteurs importants à prendre en considération. Si les personnes envisagent de préserver leur fertilité, c'est le moment idéal et même le seul moment pour le faire avant même d'entamer tout traitement contre le cancer. Durant les traitements, alors encore ici, et ce intuitivement, on pourrait penser que les personnes ne se préoccupent pas tant que ça de leur santé sexuelle pendant le traitement. La gestion des effets secondaires et autres peut sembler être la priorité à ce moment-là, mais certaines personnes ont toujours envie d'intimité physique et de proximité pendant les traitements. Il peut y avoir des problèmes de sécurité en termes d'exposition du partenaire à la chimiothérapie et à d'autres agents. Il y a donc de bonnes raisons de commencer l'évaluation et la gestion des problèmes de santé sexuelle plus tôt dans l'expérience du cancer, même pour des choses comme les changements dans la réponse sexuelle, et je vais y revenir, comme des difficultés de lubrification, difficultés d'érection. Si on peut les détecter assez tôt après que les problèmes aient commencé, on a une meilleure chance de gérer ces problèmes et certainement d'atténuer la détresse qui sont associées à ces problématiques. Durant l'après-cancer, les questions et les discussions vont souvent être soulevées dans l'après-cancer. C'est génial parce que les personnes touchées et les partenaires vont tenter de s'adapter à la nouvelle normalité et la sexualité n'échappe pas à cette adaptation-là. Mais je répète ici l'importance de parler de sexualité et d'aborder les questions en lien avec la sexualité devrait se faire tout au long du parcours. Et finalement, concernant les cancers avancés et soins de fin de vie, on peut penser encore une fois que ce n'est pas le moment pour une personne touchée de désirer une intimité sexuelle en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Mais toujours dans les recherches de Réanne Bocqueur, plusieurs personnes touchées par le cancer, et vous l'avez peut-être sûrement entendu dans vos milieux, il se peut qu'il ne s'agisse pas de rapports sexuels ou d'intimités physiques, mais les gens ont toujours du désir d'avoir une intimité émotionnelle et une proximité. Il peut donc être très important de les aider dans ce domaine, même en fin de vie. Il faut réaliser que les êtres humains, peu importe leur parcours, ici c'est le cancer, désirent une proximité physique et ou émotionnelle, et ce, même en fin de vie. Il y a beaucoup de suppositions et de mythes associés à la santé sexuelle et ça dépasse même le contexte du cancer. On entend souvent que la personne est trop âgée pour avoir des relations sexuelles. Pourtant, on sait que les personnes de tous âges ont besoin d'intimité physique et émotionnelle. La personne est trop malade. Donc, on va entendre des trucs comme la personne est trop malade pour avoir des relations sexuelles et c'est peut-être le cas, mais je pense que nous ne devrions pas présumer que c'est le cas et que la fonction sexuelle et l'intimité sexuelle peuvent encore être une priorité pour de nombreuses personnes, même si elles ne se sentent pas bien. On peut également entendre la personne ne pense pas à la sexualité à un moment comme celui-ci. Vous savez, la seule façon de savoir est de demander directement à la personne si c'est une priorité pour elle, de demander si c'est un problème ou non. S'il n'y a pas de problème, si ce n'est pas une priorité, la personne va vous le dire et lorsque ça va devenir une priorité ou lorsqu'un problème va survenir, à ce moment-là, puisque vous allez avoir ouvert et posé la question par le passé, la personne ne sera plus à l'aise d'aborder ces questions avec vous. On sait d'après la littérature que si les professionnels de la santé n'abordent pas directement la sexualité avec les personnes touchées par le cancer, elles n'auront pas tendance à le faire. Si nous n'en parlons pas, les personnes auront tendance à supposer que ce n'est pas important. Il est très important d'inclure des questions sur la sexualité et l'intimité dans l'évaluation. De plus, il est primordial, si les personnes touchées par le cancer signalent des préoccupations en lien avec la sexualité, de les aborder avec elles et de les aider à trouver des solutions. On va revenir plus tard dans la partie 2 de cette formation-là sur le rôle du personnel infirmier et des professionnels de la santé dans leur rôle au niveau de la santé sexuelle. Et finalement, cet article que vous voyez à l'écran montre que l'activité sexuelle est en effet associée à une plus grande joie de vivre chez les personnes âgées. Donc, vous pouvez suivre le lien si vous voulez consulter l'article au complet. Donc ici, on va voir que les différentes dysfonctions sexuelles vont habituellement être dues au cancer, à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie, à la thérapie hormonale, à des agents d'immuno-oncologie et également à de l'anxiété et de la dépression. Donc, en ce qui concerne les changements dans la sexualité et le fonctionnement sexuel, ces changements-là vont se manifester le plus souvent par des problèmes d'image corporelle, par une altération de l'anatomie sexuelle, par des changements dans le fonctionnement physiologique et des réactions émotionnelles à tous ces changements. Et dans les prochaines diapositives, on va regarder les changements dans la sexualité et le fonctionnement sexuel sous la loupe de la réponse sexuelle humaine. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la courbe de la réponse sexuelle humaine qui nous est présentée par Master et Johnson. Et dans les prochaines diapositives, les informations que j'ai recueillies sont prises dans un très bon guide de référence, la réponse sexuelle et ses perturbations qui a été écrite par Anne-France Paradis et José S. Laffont, toutes deux sexologues. Donc, en 1966, pour bien décrire les réactions anatomo-physiologiques déclenchées par les simulisexuels, également de bien comprendre, de bien les comprendre et éventuellement de pouvoir saisir ce qui les entravaient, Master et Johnson ont décrit et divisé en quatre phases l'ensemble des phénomènes observés dans le fonctionnement sexuel d'une personne. Et pour ce faire, ils ont, et cependant dix ans, observé la réponse sexuelle de 382 femmes de 18 à 78 ans et 312 hommes de 21 à 89 ans. Et à ce jour, c'est la plus grande étude de ce genre. Alors, je vais définir ici les quatre grandes phases de la réponse sexuelle humaine selon Master et Johnson. Donc, la première phase, c'est la phase d'excitation. C'est la réponse corporelle qui se manifeste à partir de simulis physiologiques, soins internes, des pensées, des fantasmes, de la modification hormonale, soins externes, des touchés, des images, des sons, des odeurs, des textures. Et la réponse caractéristique va être l'érection chez l'homme et la lubrification vaginale chez la femme. La phase d'excitation a une durée variable, suivant l'efficacité des stimulus et le bon vouloir de chaque partenaire. Elle peut progresser jusqu'au plateau et à l'orgasme ou s'interrompre si une contrainte ou un irritant physiologique et ou psychologique se produit, un enfant qui se réveille, quelqu'un qui sonne à la porte, des pensées traumatisantes qui se ramènent à l'esprit d'un des partenaires. La deuxième phase, la phase de plateau, c'est davantage l'accentuation de la phase d'excitation qu'une autre complètement distincte. Alors, lorsque l'excitation persiste et progresse, le degré de tension sexuelle s'élève de plus en plus, on voit apparaître de la vasocongestion. Si une personne ne peut finaliser sa phase de plateau dans un orgasme, elle va se rendre directement à la phase de résolution qui peut alors être plus longue et parfois frustrante. La troisième phase, la phase orgasmique, est le point de jonction entre le paroxysme des tensions sexuelles et le début de leur relâchement. C'est une période très intense mais en fait relativement courte, soit généralement de 5 à 15 secondes. Et pour Mastu et Johnson, orgasme et éjaculation sont synonymes. C'est l'éjaculation chez l'homme et les contractions du vagin et de l'utérus chez la femme sont entre autres les manifestations les plus fréquentes. Et la quatrième phase, la phase de résolution, cette dernière phase est caractérisée par l'involution de toutes les tensions et congestion physiologiques, c'est-à-dire le retour à la normale. D'une durée variable, généralement, le relâchement, c'est d'une durée variable et généralement, le relâchement de la tension s'effectue à un rythme directement inverse à celui de l'excitation. Donc, si l'excitation sexuelle est montée en flèche, elle va redescendre aussi rapidement. Et les difficultés se trouvent le plus souvent, quand on parle de dysfonctions sexuelles liées au cancer, les difficultés se trouvent le plus souvent dans la phase d'excitation et la phase d'orgasme. Et c'est la raison pour laquelle on va explorer un peu plus en détail ces deux phases importantes. Donc, concernant les changements dans la phase d'excitation, chez l'homme et chez la femme, on va voir une baisse d'intérêt et de désir. Chez la femme, on va voir des symptômes vulvo-vaginaux comme des difficultés de lubrification et des sécheresses vaginales. Et chez l'homme, on va voir des difficultés rectiles comme une incapacité à obtenir ou à maintenir des érections, difficultés au niveau de la fermeté des érections, une perte d'érection spontanée et une perte d'érection matinale. On va regarder maintenant plus en détail la notion de désir qui se produit à la phase initiale de la réponse sexuelle, soit l'excitation. Donc, encore une fois, les changements de désir sont très communs. Ça peut être, ça peut vraiment arriver avec n'importe quel type de traitement contre le cancer, donc la chimio, la radio, mais ça peut aussi certainement se produire lorsqu'on vieillit. Alors, comme on l'a vu plus haut, pour Master et Johnson, le désir se manifeste d'abord, suivi de l'excitation et puis de l'orgasme. Mais on sait que dans la vie réelle, que ça ne se déroule pas toujours de manière linéaire comme ça, que les gens peuvent ne pas être d'humeur ou ne pas avoir de désir sexuel spontané, mais que les personnes peuvent ensuite avoir une vie sexuelle satisfaisante et agréable, donc il n'est donc pas nécessaire que ça se déroule de façon linéaire. Ça devient important parce qu'à mesure que les hormones changent dans le corps, à cause du vieillissement ou à cause d'un traitement contre le cancer, il se peut qu'il n'y ait pas de pulsions sexuelles spontanées. Donc, peut-être que je ne suis pas d'humeur à avoir une relation sexuelle, mais quand mon partenaire s'approche et commence à masser doucement le dos, il se peut que le désir survienne. Et dans la vie, il y a toutes sortes de façons différentes dont le cycle de la réponse sexuelle peut se dérouler. Et dans sa présentation, Réane Bocqueur nous présente un modèle un peu moins linéaire que celui de Masterin-Johnson et c'est celui de Basson. Donc, afin de mieux évaluer et d'expliquer les multiples facteurs contribuant aux difficultés sexuelles des personnes touchées par le cancer, il faut construire un modèle raisonnablement simple de la réponse sexuelle humaine qui illustre d'une part le retour d'informations à l'esprit lorsqu'il orchestre la réponse sexuelle et d'autre part le concept selon lequel les expériences sexuelles peuvent être entreprises pour des raisons qui ne sont pas strictement sexuelles, mais qui sont basées sur l'intimité. Un modèle simple comme celui présenté par Basson va intégrer le désir sexuel réactif et le désir sexuel spontané, la création ultérieure d'autres stimuli sous la forme d'émotions ressenties, l'excitation mentale subjective et l'appréciation exacte ou inexacte des changements physiques génitaux et non génitaux et tous ces éléments contribuant à moduler la réponse sexuelle. Donc, on est toujours dans les changements de la phase d'excitation. Alors, au niveau des raisons des difficultés érectiles, donc les modifications de la fonction érectile, comme je l'ai mentionné plus haut, peuvent se traduire par des difficultés à obtenir des érections, par des difficultés à maintenir des érections, avoir une fermeté insuffisante pour les rapports sexuels avec pénétration, qu'il s'agisse de rapports vaginaux ou anneaux. Et pour la pénétration anale, les hommes ont besoin d'une érection d'environ 30 % plus ferme par rapport aux rapports vaginaux. On sait également que les changements de la fonction érectile peuvent survenir avec le vieillissement et que plus de 50 % des hommes de plus de 40 ans vont avoir des problèmes d'érection à un certain degré. Il faut insister sur ce point, en particulier dans le cas du cancer de la prostate où on observe un impact significatif du traitement sur la fonction érectile. Il peut y avoir différentes raisons pour développer des difficultés érectiles, pour avoir des lésions nerveuses, au niveau des modifications, au niveau des vaisseaux sanguins, des changements hormonaux ou même des difficultés psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Il est important de noter que ces difficultés érectiles pourraient être présentes avant le diagnostic de cancer. C'est donc très important d'en prendre compte durant l'évaluation. Et toujours dans les changements de la phase d'excitation, au niveau des raisons des difficultés de lubrification, on va retrouver les traitements, les changements hormonaux, les difficultés psychologiques et une combinaison de l'un ou de l'autre de ces éléments. Et concernant les changements dans la phase orgasmique, chez les hommes et chez les femmes, on peut voir des changements dans la sensation orgasmique, soit une diminution de l'intensité ou plus rarement une augmentation de l'intensité. On peut voir de la disorgasmie, orgasme douloureux, et de l'anorgasmie, une perte de l'orgasme. Et toujours dans la phase d'orgasme, la disparunie, ce qu'on peut voir apparaître, c'est de la disparunie et c'est des douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. Donc, la disparunie peut être due à une blessure ou à un traumatisme pouvant être causé par une intervention, par un dessèchement du vagin, causé par une déficience en estrogène ou encore un manque de lubrification. Au niveau pour les hommes, on va voir des modifications dans l'éjaculation. Donc, on peut trouver de l'éjaculation absente à une éjaculation retardée ou prématurée, des douleurs lors de l'éjaculation, une éjaculation rétrograde et de la climaturie. Dans l'éjaculation rétrograde, c'est la partie de la vessie qui se referme normalement pendant l'éjaculation, le col visical, qui va rester ouverte, donc qui va entraîner le sperme dans la vessie. Les hommes qui souffrent d'éjaculation rétrograde peuvent avoir des orgasmes. Cependant, l'éjaculation rétrograde diminue la quantité de liquide éjaculé par le pénis et parfois, il n'y a pas d'émission de sperme. Donc, ce phénomène est bénin mais peut être une cause de stérilité. Concernant la climaturie, c'est une fuite d'urine lors de l'éjaculation chez l'homme et c'est le mécanisme de fermeture du col de la vessie, ce qui peut se produire après une résection transurétrale de la prostate pour une hypertrophie de la prostate ou après une dissection rétro-péritonéale des ganglions lymphatiques pour un cancer des testicules. Alors, toujours dans la phase orgasmique, alors, pour les changements dans l'éjaculation, c'est plus rare dans les traitements contre les cancers du sang mais on le voit surtout dans le cancer de la prostate et le cancer des testicules, par exemple, à cause des lésions nerveuses, il peut y avoir un retard ou une éjaculation prématurée plus rarement mais on peut parfois voir des douleurs avec l'éjaculation et ça peut parfois être après la radiothérapie où il y a des dommages ou une irritation de l'épididyme, on parle d'une épididimite ou d'une urétrite qui peut causer des douleurs avec l'éjaculation ou qui peut causer il peut y avoir peu ou pas d'éjaculation. En ce qui concerne la fuite d'urine lors de l'éjaculation, c'est un effet secondaire courant de la chirurgie pratiquée pour enlever la prostate, prostatectomie radicale. On l'appelle aussi incontinence urinaire orgasmique. Et au niveau des changements dans l'orgasme chez les hommes et chez la femme, ce qui est plus fréquent, ça va être une diminution de l'intensité ou une perte de la sensation orgasmique et très rarement une augmentation de l'intensité et ça peut être dû à des lésions nerveuses ou à un dysfonctionnement des nerfs. On peut s'imaginer que si la pénétration est douloureuse ou si la personne a des craignes de l'activité sexuelle à cause de la douleur ou d'autres préoccupations, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur la fonction orgasmique. Alors, on va voir ici d'autres changements dans la réponse sexuelle humaine. Chez les femmes, on parle de difficultés spécifiques à une maladie ou à un traitement, une GVH vaginale, une chirurgie affectant les organes sexuels féminins, ménopause précoce et insuffisance ovarienne. Et chez les hommes, on peut voir une altération de la fonction hormonale. Donc, concernant la ménopause précoce, qui n'arrive pas seulement à cause d'un traitement contre le cancer, mais qui peut l'être. Donc, avec la diminution de l'estrogène produite, on voit apparaître des changements significatifs dans les tissus vulvo-vaginaux en particulier, comme la sécheresse vaginale, une diminution de la lubrification, ce qui peut rendre l'activité sexuelle douloureuse. Donc, si les rapports sexuels sont douloureux, on peut imaginer que ça peut certainement avoir un impact sur le désir et l'intérêt pour l'activité sexuelle et même pour l'orgasme. On retrouve également des symptômes urinaires et lorsque l'équipe médicale effectue des examens physiques, l'équipe peut voir des changements dans les tissus vulvo-vaginaux ainsi que la résorption des petites lèvres et des altérations dans l'architecture vulvaire et vaginale peut également se produire après une perte d'estrogène ou une insuffisance ovarienne prématurée. Dans ce cas-là, on va voir apparaître l'aménocopose précoce induite par le traitement. Concernant l'insuffisance ovarienne qui peut être permanente ou temporaire, donc ça arrive souvent après les traitements qui sont utilisés pour les cancers du sang, en particulier pour les transplantations de cellules souches hématopoïétiques, même chez de très jeunes femmes, ce qui peut être particulièrement pénible et avoir un impact sur la fonction reproductive. Donc, concernant l'oncoufertilité, maintenant, on ne va pas s'y attarder très longtemps parce que ça pourrait vraiment représenter le constitué une présentation à part. À la fin de la présentation, dans la section des ressources, vous allez retrouver des ressources en lien avec l'oncoufertilité, mais je mets ici le guide pratique en lien avec l'oncoufertilité de l'ASCO et vous avez le lien pour pouvoir le voir en entier. Et de plus, l'Association canadienne des infirmières en oncologie, donc la CIO, conjointement avec le groupe AFON, qui est l'Association of Pediatric Hematology Oncology Nurses, ainsi que l'ONS, qui est le Oncology Nurses Society, ont publié en décembre 2023 une déclaration de position sur la préservation de la fertilité chez les personnes atteintes de cancer. Donc, vous voyez à l'écran une photo de cet article-là, vous avez le lien pour le lire en entier. Donc, on retrouve dix éléments importants sur la position de ces organisations en termes de préservation de la fertilité. Je vais en noter trois avec vous. Alors, toutes les personnes atteintes de cancer et leur famille, quel que soit le traitement du cancer, le pronostic, le statut relationnel, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'âge, doivent recevoir des informations fondées sur des données probantes concernant leurs risques liés au traitement en matière de fertilité et d'options de préservation. Un deuxième item important de cette énoncée de position, des conseils en matière de préservation de la fertilité auront lieu au moment du diagnostic et tout au long du continuum du cancer, y compris dans l'après-cancer, dans la langue préférée de la personne, son niveau de compréhension et en fonction de ses besoins d'apprentissage. Et finalement, je souligne un dernier point de cette énoncée-là, le personnel infirmier en oncologie est particulièrement bien placé pour évaluer la complexité et l'intersectionnalité de l'expérience individuelle et familiale et pour guider la personne et sa famille tout au long du processus de préservation de la fertilité. Donc, je vous invite vraiment à aller lire les dix énoncés de cette position. Et dans le contexte des cancers du sang, il y a aussi la notion de temps qui est très importante. Donc, très souvent, une fois le diagnostic posé, les traitements doivent commencer de manière urgente ou imminente. C'est certainement le cas dans les leucémies aigües. Donc, l'équipe soignante n'a pas le luxe d'attendre six à huit semaines pour poursuivre un cycle de fécondation in vitro, par exemple. Et il faut vraiment que l'équipe médicale impliquée reconnaisse que la personne dispose d'une fenêtre de temps très limitée pour débuter les stratégies de préservation de la fertilité. Et pour des choses comme la fécondation in vitro ou la récolte d'ovules, il faut idéalement que la numération plaquettaire soit supérieure à 50, ce qui n'est pas toujours réaliste dans le contexte des leucémies aigües. Et de plus en plus de centres de cancérologie ont un bon programme de fertilité. Et c'est très important d'avoir un processus d'orientation très urgent vers la clinique de fertilité qui reçoit les personnes en oncologie le jour même ou le lendemain dans la mesure du possible. Et finalement, pour éviter les grossesses imprévues, il est important que les couples ne prennent pas pour acquis que la personne qui a eu un cancer et un traitement contre le cancer est nécessairement infertile. Et certaines personnes dans l'après-cancer peuvent omettre d'utiliser un condom à des fins contraceptives, ce qui les expose à des risques de contracter des infections transmissibles sexuellement. Et il y a quelques organisations au Canada qui peuvent aider à couvrir les coûts de la préservation de la fertilité. Ce qui est couvert en termes de coûts va varier considérablement d'une province à l'autre. Et je dirais que ça peut vraiment être une énorme difficulté financière pour certaines personnes et que ça peut représenter un défi. Donc, dans cette portion de la formation, on va entendre nos premiers témoignages. Donc, on va entendre maintenant des extraits de témoignages de Stéphanie et de Jany. Ce n'est pas un couple, c'est deux personnes distinctes. Donc, dans le cas de Stéphanie, à l'aube de ses 25 ans, en 2019, Stéphanie recevait un diagnostic de l'infombe hodgkinien de stade 2. Elle est maintenant en rémission. Et le témoignage de Stéphanie a été capté lors d'une présentation en direct sur la fertilité et la sexualité présentée le 21 janvier 2021 par la Société de l'Ussimie et l'infombe du Canada. Et Stéphanie nous a permis d'utiliser des extraits de son témoignage. Et en ce qui concerne Jany, c'est un survivant de la LLA. Il a été diagnostiqué en 2017. Il a maintenant 33 ans et il avait un enfant de 2 ans lors de son diagnostic. Alors, Jany et Stéphanie vont nous parler d'oncofertilité et de la façon dont ils ont vécu cette expérience-là. Donc, bonne écoute. J'ai eu mon diagnostic de l'infombe. Le matin que j'ai eu le diagnostic, mon oncologue m'a référé tout de suite en gynécologie. Il y avait une place vendredi après-midi, 4h moins quart. Donc, je vais au CHUM à la clinique de... En fait, pas à la clinique de fertilité, pardon, mais voir le gynécologue. Tout de suite, un peu sur un coin de table, on me demande est-ce qu'on conserve seulement ses ovules? Est-ce qu'on fait à mon copain qui n'était pas avec moi dans la salle est-ce qu'on décide de tout de suite de congeler des embryons? Donc là, j'étais comme un peu pris de trop. J'ai décidé, bien que ça faisait 5 ans que j'étais avec mon partenaire de simplement congeler mes ovules à moi. Donc, l'infirmière m'explique rapidement, on me donne une première dose de l'hormonothérapie. Je pars à la maison, donc je fais les injections pour la première fois le lundi. la clinique de fertilité, j'étais avec la clinique OVO pour ma part. Donc, les choses se sont faites vraiment rapidement. C'est d'avoir une prise en charge qui est assez rapide parce que dans mon cas, à moi, bien qu'on ne savait pas nécessairement le type de l'infirmière, on voulait s'assurer que je sois en mesure de faire du moins un cycle d'hormonothérapie pour pouvoir congeler un minimum de 2. Le secondaire de la médication, moi, pendant mon cycle menstruel, je n'ai pas vraiment les syndromes prémenstruels qu'on appelle. Je n'ai pas ça du tout. Donc, quand le gynécolat m'a parlé des effets secondaires, je pouvais expérimenter, je me disais, non, non, ça ne devrait pas, tout devrait bien aller jusqu'à temps que je suis en route pour le travail et que 4 cons d'orange m'empêchent de prendre mon chemin habituel et que je me mette à pleurer en affaire et que je l'appelle ma mère en panique. Donc, effectivement, on peut expérimenter, pour ma part, j'ai expérimenté beaucoup d'effets indésirables avec l'hormonothérapie, mais je vous rappelle que j'ai pu faire deux cycles complets d'hormonothérapie, donc ça a été à peu près un mois et demi de traitement, donc c'est à peu près trois prises de sang par semaine, c'est beaucoup de suivi. J'ai eu la chance d'être accompagnée aussi avec une infirmière de la clinique de fertilité qui est d'une grande aide. Je ne dis pas que c'était l'expérience la plus, comment dire, ça a été assez difficile parce que ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Ça fait cinq ans que je suis avec mon copain, c'était peut-être étonnant pour certains, mais ce n'était pas des discussions qu'on avait eues, donc ça nous amène à revoir aussi un peu est-ce qu'on veut des enfants? Ça nous amène à se poser beaucoup, beaucoup de questions. bien que la clinique de fertilité a été A1, c'est sûr que je sentais que l'approche n'était peut-être pas nécessairement adaptée pour moi dans la mesure où je n'étais pas une jeune femme qui avait par exemple des difficultés d'avoir du moins de fertilité, qui désirait vraiment avoir des enfants. Donc par moment, j'ai trouvé l'approche qui était un peu difficile, bien pas difficile, pardon, qui était peut-être plus ou moins adaptée à ma situation, mais c'est vraiment une question de perception dans mon cas. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai eue avec la fertilité. Par chance, je vous dirais peut-être que ça a été assez rapide. Un mois, quand les traitements de chimiothérapie ont été terminés, j'ai recommencé mon cycle menstruel. Donc, mon collègue était bien contente et moi aussi. pour ma part, je pense que j'ai toujours que j'ai 14 bébés congelés en ce moment, bref, 14 ovules, donc qui sont congelés pour une période de 5 ans. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ils vont pouvoir être utile pour ma progéniture. Mais je suis heureuse de savoir que si je désire avoir des enfants de façon naturelle, ça va être possible. Puis, je désire en avoir après tout ce que j'ai traversé à ce niveau-là. C'est la conclusion que j'en ai ressortie. Dans mon cas, moi, j'ai eu de la chimiothérapie. J'ai aussi de la radiothérapie au cerveau. J'ai eu distraitement au cerveau. Donc, la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est sûr, c'est des gros agents qui vont traiter, c'est sûr, les cellules cancéreuses, mais il y a aussi des effets secondaires reliés à ça, notamment au niveau de la fertilité. En fait, ma grande surprise, parce qu'au tout début du diagnostic, moi, je n'ai pas vraiment été interpellé par ça parce que je ne connaissais absolument pas. Puis, pour ma conjointe qui est, pareil, infirmière clinicienne à l'enfant Jésus, pour elle, l'effet du diagnostic, ça a été comme l'effet d'une bombe parce qu'un enfant de deux ans, plus après toute la gestion qu'il y avait à côté, elle n'y a pas pensé à faire un test de fertilité parce qu'au niveau des traitements, c'est sûr que c'est agressif, radiothérapie, chimiothérapie, donc on a su par après qu'est-ce que ça pouvait avoir comme effet, mais au tout début du diagnostic, personne ne me l'a proposé, ça a été un oubli, un oubli là-dessus, donc par chance, moi, ça ne m'a pas trop affecté parce qu'on ne voulait qu'un enfant, mais dans la démarche plus médicale et après ça, l'expérience avec le patient, c'est sûr qu'il y a eu un manque là-dessus, ça a plus affecté ma conjointe que moi, mais comme là, au tout début, on n'y a pas pensé, c'est après qu'elle m'a dit avec l'infirmière qui était là, est-ce qu'on t'a fait un test de fertilité ? Ben non, personne ne me l'a proposé et personne n'a soublié la question, puis il y avait tellement avec ma conjointe tellement de questions, tellement de choses à penser qu'à ça, ça a été un manque, un oubli, donc c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent là, qui sont au tout début d'un processus de cancer, de traitement ou autre, c'est une question à soulever puis à poser à son équipe médicale. Donc, ça peut servir, cet oubli que j'ai eu peut servir à d'autres, donc il ne faut pas m'y penser. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette écoute, donc vous voyez vraiment dans ces témoignages-là que l'expérience de Jany est très différente de celle de Stéphanie puisque pour sa part, il n'a pas pu bénéficier des services en lien avec la préservation de la fertilité. Il avait un enfant et il n'en voulait pas d'autres, donc, mais si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu être assez dramatique comme situation. Donc, je vous dirais, peu importe la situation, quand vous avez devant vous un jeune ou un jeune couple, il faut absolument avoir cette conversation avec les gens. Donc, on va parler ici d'image corporelle et les perturbations de l'image corporelle peuvent venir profondément modifier la manière dont la personne se perçoit à titre d'être sexuée. Alors, ces perturbations sont fréquentes chez les hommes et chez les femmes et ce, selon le type de traitement. On voit fréquemment une perte de poids ou encore une prise de poids dans les cancers du sang à cause de la prednisone, surtout au niveau du visage. Il y a une perte de cheveux, surtout à cause de la chimiothérapie. Et après la transplantation de cellules souches, il peut y avoir différents types d'éruptions cutanées, de cicatrices, de modifications permanentes de la peau. La chirurgie, l'ablation d'une partie du corps, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est dans le cas du cancer du sein, peut avoir un gros impact sur l'image corporelle. Et même si les partenaires se font rassurants, la personne peut devoir composer avec une perception différente d'elle-même sur le plan sexuel et elle peut devenir réticente à se dénuder devant l'autre ou éviter les contacts sexuels. Elle peut aussi éprouver des sentiments de perte et de détresse. Et la morbidité sexuelle est présente pendant de nombreuses années après la fin des traitements et peut même entraîner des effets à long terme sur les rapports intimes du couple. Alors, de nouveau, on va réentendre Stéphanie et Jany qui vont à tour de rôle vous parler d'image corporelle. Oui, effectivement, on a une diminution de l'estime de soi. Pour ma part, ça a pas mal repoussé. J'avais pas perdu complètement mes cheveux, mais bon, j'en avais perdu pas mal. J'avais peut-être physiquement pas pris poids. Dans mon linge, je me sentais bien, mais j'ai fait beaucoup de répension d'eau. Donc, moi-même, je me sentais un peu ballonnée. Donc, c'est sûr qu'on se sent vraiment, vraiment pas à notre top. Puis là, mon partenaire, par rapport, on en a discuté. Puis là, il me disait, ben justement, je voulais pas te mettre cette pression-là. Mais là, moi, au contraire, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus présents à ce niveau-là, qu'ils me rassurent davantage, qu'ils prennent plus le temps de me rassurer puis de me faire sentir désirée. Puis ça n'a pas été le cas nécessairement. il y a vraiment eu, comme vous pouvez voir, un gros manque de communication. Et le changement physique dû au traitement, chimiothérapie, radiothérapie, la médication, exemple, la cortisone, c'est quand même quelque chose pour vrai, ça déforme un physique, la cortisone. Donc ça, pour avoir une vie couple, il faut vraiment s'aimer, malgré le changement d'état physique, malgré la maladie. Et puis ça, Catherine, il n'y a eu aucun changement. Honnêtement, on a réussi à garder des relations pareilles. Donc la première partie de cette formation tire à sa fin. Avant de vous proposer quelques ressources, je vous rappelle les éléments clés. Donc les problèmes de santé sexuelle après un diagnostic de cancer sont fréquents et peuvent survenir après n'importe quel type de cancer ou de traitement. Les problèmes de santé sexuelle peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie. et les spécialistes de la santé négligent souvent cet aspect important des soins. Et le personnel infirmier est bien placé pour évaluer et aider à gérer les problèmes de santé sexuelle. Alors, voici quelques ressources. Donc des organismes communautaires, le général qui offre des ressources au niveau de la santé sexuelle et de l'intimité, la Société de leucémie et l'Informe du Canada, la Société canadienne du cancer offre des ressources éducatives très intéressantes pour les personnes touchées. Des organismes plus au niveau de la sexologie, donc j'ai mentionné l'Ordre professionnel des sexologues du Québec pour une liste à jour de sexologues qui pratiquent en pratique privée, que ce soit des bacheliers au niveau de l'éducation ou des maîtrisés au niveau de la thérapie. Vous avez des cliniques donc pour les gens que vous soutenez qui n'auraient pas accès à des ressources, à de l'assurance privée et auraient besoin de ressources en privé. Il y a deux cliniques, la clinique de sexologie du CAM ainsi que le McGill Couple and Family Therapy Clinic à l'Université McGill. Je connais moins la clinique à McGill. Je soupçonne un peu plus ciblée au niveau de la psychologie, ce qui est très bien aussi parce qu'ils n'ont pas de baccalauréat en sexologie à McGill, mais à l'UQAM, donc la clinique de sexologie de l'UQAM. Elle est ouverte au grand public. C'est une clinique universitaire de formation à la pratique de la thérapie en sexologie pour les étudiants et les étudiantes inscrits et inscrites à la maîtrise en sexologie clinique. Elle offre des services de psychothérapie pour des difficultés liées à la sexualité et ces services sont prodigués par des étudiants et des étudiants stagiaires de la maîtrise en sexologie clinique sous la supervision de sexologues et de psychothérapeutes accrédités. La clinique offre également des services de relations d'aide pour des difficultés liées à la sexualité et ces services sont donnés par les étudiants et les étudiantes stagiaires en troisième année du baccalauréat en sexologie sous la supervision de sexologues. Les stagiaires de la clinique de sexologie du CAM ont fait la majeure partie de leur formation théorique. Et finalement, je vous fais la liste de quelques ressources en oncofertilité pour aider les personnes touchées et les couples, différents centres de reproduction affiliés à des centres hospitaliers, des cliniques plus privées. Alors, vous avez ces ressources-là qui, je l'espère, vont pouvoir vous être utiles. vous avez accès à la présentation PDF de cette formation-là que vous pouvez télécharger et vous pouvez suivre les, cliquer sur les différents liens et ça va vous amener au site Internet approprié. Et finalement, la liste des références que j'ai utilisées pour cette première partie-là. Même chose, vous pouvez cliquer sur les liens sur la présentation PDF pour et suivre les liens. Je vous remercie énormément de votre attention pour cette première partie et j'espère vraiment que vous prendrez le temps d'assister à la partie 2 qui est plus au niveau des relations intimes et amoureuses et la partie 3 qui est intervention clinique où je vais être accompagnée de Frida Dibong qui est une infirmière. Merci beaucoup, au plaisir. Merci beaucoup, Pascale, pour cette présentation. Donc, nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations disponibles et pour accéder au module 2, les relations intimes lors de l'expérience du cancer et au module 3, pratiques cliniques. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui va vous aider à diriger vos patients et leurs familles vers nos services comme nos feuillets détachables. Aussi, n'hésitez pas à diriger les patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qui a été nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada